Bonjour à tous, on commence la semaine avec Déborah qui nous livre de nouvelles données sur la santé des bébés prématurés plutôt rassurantes. Et oui Bérangère, une très bonne nouvelle puisque le taux de survie des grands prématurés a considérablement augmenté. Une récente étude suédoise nous apprend qu'un bébé né à 26 semaines a 85% de chances de s'en sortir. Ces résultats sont deux fois plus élevés que lors des précédentes études, de quoi apporter donc un peu d'espoir aux parents. Les petits prématurés sont de plus en plus nombreux à survivre sans aucune séquelle grave. Un bilan encourageant donc est le fruit de grandes avancées médicales. Merci Déborah. On retrouve Guillaume, le rédacteur en chef du site d'Equio.fr, le moteur de recherche 100% d'Eco. Alors Guillaume va nous parler aujourd'hui de la folie des stickers, une solution tendance et peu coûteuse pour décorer la chambre de bébé. Bonjour Guillaume. Bonjour Bérangère. Donc je vais vous présenter trois marques de stickers très différentes. Le sticker classique, adorable, super charmant. Le sticker utile, sticker ardoise. Et après le sticker complètement fou, très japonais, très manga. D'accord. On commence par une marque qui s'appelle Hard Sticker qui fait des trucs adorables. Je vous en présente quatre mais il y a d'autres motifs. Vous avez tout d'abord le petit fan qui est très mignon. C'est des formats entre A4 et A3. Celui-là il fait 25 sur 43 centimètres. Celui-là vaut 20 euros. Après on passe au lapin des merveilles, super mignon aussi, qui est à 20 euros également. Vous avez le petit ange, les ailes qui sont séparées, que vous pouvez poser tout à fait séparées. Je ne sais pas, de part et d'autre d'une lampe ou d'un lit, ça peut être adorable. Ça c'est 15 euros. Et le dernier sticker, c'est mon agneau à carreaux. Moi c'est mon préféré. C'est un peu de petit agneau avec le motif carreau. Je trouve ça super sympa pour une chambre d'enfant. Et bien sûr, vous pouvez combiner tous ces stickers ensemble. Celui-là il est à 25 euros. D'accord. Deuxième marque qu'on va voir, c'est une marque qui s'appelle Coco Bohème. Là, c'est ludique, c'est aussi charmant, mais c'est plus utile. C'est utile également vu que bébé ou votre petit enfant, il peut laisser des mots à maman. Oui, la particularité de ces stickers, comme tu le disais, c'était peut-être des stickers ardoises. Ce sont des stickers ardoises. Donc il y a plein de motifs, toujours les animaux. Hop, la petite tortue. Le papillon. Voilà. Le poisson. Hop. Tous sont des stickers ardoises, donc on peut écrire et effacer à volonté. D'accord, et donc les craies sont... Non, les craies ne sont pas incluses dedans. Et ils sont à 16,25 sur la tous, et on l'a aussi en couleur avec la poule, que moi je trouve marrante aussi. Très français un peu, voilà. Après, la dernière marque, c'est une marque qui s'appelle Domestic, qui est une marque de stickers super créatives, également pour adultes d'ailleurs. C'est une marque, on va présenter pas mal de choses. Ils jouent sur un univers assez manga, assez fou. On va faire cinq stickers. On a d'abord Kawaii Fury Fury. Kawaii en japonais, ça veut dire mignon. Alors c'est mignon, mais dans un goût japonais, super outrancier, super excessif. Mais c'est hyper rigolo. Celui-là qu'on voit là en ce moment, il fait 150 sur 150. Donc un grand sticker qui recouvre tout un mur pour 61 euros. Après, le deuxième, c'est Potato Queen. Moi, j'adore toutes les espèces de petits motifs, de petites patates avec leurs couronnes. Ils sont super drôles. Ça, ça fait 200 par 300, c'est un très grand mur qu'on peut couvrir. Mais pour une chambre, je trouve ça drôle, on ne fait qu'un mur comme ça. Après, on laisse le reste en blanc, je trouve ça vraiment sympa. Celui-là, il est à 53 euros aussi, donc ça reste très raisonnable. Après, on a Kiki Thiel. Celui-là, il fait 120 sur 160. C'est un petit chat qui met sa main. Le petit motif, vous savez, Bérangère, qu'on trouve dans les restaurants japonais ou chinois. Ça, c'est 33 euros. Les autres, on a deux stickers que Domestique nous a prêtés. On a d'abord le, il s'appelle Gituve 4 Black. Ça, c'est un ensemble de six stickers. Donc, il y a des petits éléments du chat. On peut les mettre, par exemple, vous voyez là, celui-là, on peut le mettre qui a l'air de rentrer dans la biothèque ou dans un meuble. Voilà, c'est hyper joli. Et ça, ça coûte 53 euros. Et le dernier qu'on a, il est derrière vous, Bérangère. Ça, ça s'appelle Black Forest Moment. C'est une vraie horloge. C'est livré avec un petit mécanisme qu'on fixe. Donc, c'est un seul pan qui fait 2,50 m de haut. Et ça, ça coûte 78 euros Bérangère. D'accord, donc on peut changer un autre style. Merci beaucoup, Guillaume. Et je vous dis à demain pour de nouvelles news. C'est ça, c'est ça, c'est ça.